Dans une démarche qui contribue au retour des relations à la normale entre l'Algérie et la France, qui s'était refroidie au cours de la dernière période, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie à l'issue d'un entretien avec le président Abdelmajid Taboun. Une décision qui a provoqué un grand soulagement dans les milieux politiques algériens. Cette décision est un retour à un état normal qui était avant la crise algéro-française et donc cette procédure s'inscrit dans le cadre du renouvellement de l'accord entre l'Algérie et la France et du traitement de ce problème qui a affecté la circulation des personnes, notamment des Algériens qui ont envie d'aller en France. Cette décision s'agit de délivrer des visas aux Algériens, mais aussi de la formation d'un comité d'historien des mesures économiques pour l'industrie automobile, la promotion des échanges et le renforcement de la sécurité dans la région du Sahel. Cela présage l'amélioration des relations franco-algériennes. Les observateurs estiment que cette décision, qui facilite le déplacement des Algériens vers la France, améliorerait également la situation économique de ce pays. Cette décision a un aspect économique en faveur de la France, car elle coïncide avec Noël et la fin de l'année, ce qui peut grandement relancer l'économie française, d'autant plus que cette mesure a coïncidé avec une décision similaire en faveur des Marocains qui souhaitent se rendre en France. Et le président Macron, qui a participé au sommet de la francophonie en Tunisie, a annoncé la même mesure en faveur de la Tunisie et donc devant la contre-performance de l'économie française. Je pense que ces mesures seront dans l'intérêt de l'économie française, notamment le secteur des services, qui bénéficiera largement. Pour les Algériens, cette décision leur permet de se rendre facilement en France, pour se faire soigner et faire leurs études, mais notamment pour rendre visite à leurs familles qui y vivent. L'Institut national d'études démographiques estime à plus de 2 millions le nombre d'enfants d'immigrés algériens résidant en France. En ce qui concerne cette décision, cela aidera beaucoup de gens, par exemple. J'ai de la famille en France et j'aimerais leur rendre visite. Maintenant, je peux facilement aller les voir. D'autre part, les gens aiment aller en France pour faire du tourisme, parfois pour travailler ou étudier, et donc cette procédure facilitera les déplacements des Algériens. Les relations entre l'Algérie et la France ont traversé une période de forte turbulence durant l'automne 2021, en raison des tensions liées à la mémoire et à la lutte contre l'immigration clandestine. Paris avait alors décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens officiellement en signe de représailles contre le refus d'Alger de délivrer suffisamment, de laisser passer consulaire pour les clandestins algériens frappés d'obligation de quitter le territoire français. Ashraf Massoud, pour CGT1 Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada